Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 18 novembre 2015. Avec une séance de stabilisation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 nous inscrit ce petit doji et clôture à 4906.72. On perd 0,62% sur cette séance, un peu moins de 31 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc une phase de stabilisation qui ne permet pas de valider ici la rupture haussière de cette zone de résistance. Donc c'est un échec, un échec qui plus est avec une configuration ici en Arami, puisque sur l'ensemble de ces deux bougies ici, nous avons une grande bougie avec une forte conviction, suivie d'une petite bougie avec une conviction très faible et la totalité de la bougie est totalement incluse dans le corps de la première bougie. Donc nous avons ici toutes les caractéristiques du Arami. Je dirais que ça tranche un petit peu par rapport au signaux que nous avions hier, avec ici ce gap de rupture ouvert, non clôturé, une clôture ici au plus haut. Le fait d'avoir un mouvement de faiblesse qui plus est juste sous cette résistance juste après, eh bien montre que finalement ce n'était pas forcément gagné par rapport à la configuration d'hier. Sur la configuration technique, on a un RSI qui continue à redescendre finalement légèrement. Le stochastique par contre annule son signal baissier puisqu'il vient de recroiser à la hausse sa ligne de signal. Du point de vue du MACD, on reste sur une dynamique plutôt haussière. Par contre, on vient baisser ici du point de vue des volumes. Donc ça c'est plutôt bon signe, le fait d'avoir ici des volumes qui restent supérieurs sur les séances haussières par rapport à la séance du jour qui elle est baissière, va plutôt dans le sens d'une continuité de la dynamique haussière. Nous avons donc une volatilité qui est ridicule sur cette séance, on n'a pas énormément bougé, c'était une séance un petit peu ennuyeuse, comme ça arrive parfois. La configuration technique, quelque part, elle s'est mise en pause. On avait ici hier l'espoir d'avoir une rupture haussière de cette zone avec si possible un retour au-delà des 4947 points. Vous avez dit qu'il fallait surveiller ici cette zone de résistance, des fois que l'on revienne se poser dessus. Finalement, on ne s'est pas posé dessus, on est resté en dessous. Et donc c'est quasiment un signal d'invalidation que nous avons avec ce haramie, avec donc ce retour sous cette zone qui est redevenue résistance. Et bien pour l'instant, on reste ici dans une phase de consolidation suite à une tendance haussière. Alors le fond de tendance est haussier. Nous sommes toujours dans une phase de consolidation. La zone des 38.2 ici, elle a été atteinte sur le futur, mais pas par le cash. Je m'en suis expliqué sur l'analyse intraday. Maintenant, sur cette dynamique ici court terme, on vient au contact de cette zone de résistance, mais sans parvenir à la casser. Donc on est dans une phase de stabilisation, toujours dans une tendance de configuration court terme à la consolidation. On peut d'ailleurs tracer cette dynamique qui nous montre que nous sommes dans une configuration en biseau d'élargissement. Biseau d'élargissement baissier, c'est une forte probabilité de sortir par le haut. On pensait sortir hier. Finalement, ça sera au mieux pour demain. Donc pour l'instant, la tendance ne change pas. Toujours, un, tendance haussière de fond, deux phases de consolidation court terme. Et d'un point de vue très court terme, ça reste orienté à la hausse. On l'a vu par les volumes qui faiblissent sur cette séance baissière. Et le MACD qui reste dans une dynamique haussière. Et le stochastique qui annule son signal baissier. Et bien, on est vraiment dans une dynamique plutôt haussière. Maintenant, il va falloir confirmer. Et nous avons tout de même des points d'invalidation sur cette configuration. A savoir, la zone de gap qui constitue aussi un point d'invalidation, enfin de validation, pardon, du harami. Effectivement, le harami bougie ici constitué de deux, enfin configuration constituée de deux bougies. Une bougie ici, forte conviction, faible conviction. Il faudrait une bougie rouge, si possible avec une bonne conviction, quasiment identique à la précédente. Pour confirmer ici le signal, donc comme un signal de retournement qui nous ramènerait certainement sur le 38.2, voire au-delà. Et dans ce cas-là, il faudrait quasiment une bougie comme celle que nous avons ici. Pour confirmer ce harami, qui se trouverait quasiment au même endroit, voire légèrement plus bas. Voilà, je dirais que l'élément qui pourrait dégrader encore plus vite la tendance, ça serait que ce gap soit comblé et que l'on clôture sous le gap. Donc là, on aurait une totale invalidation du mouvement haussier avec invalidation des principaux signaux qui définissaient cette dynamique haussière. Et donc un risque accru de revenir ici au moins sur le 38.2, voire plus bas. Par contre, tant que les cours ici restent au-delà de cette zone des 4848 points, donc demain c'est la zone qu'il va falloir surveiller. 1, zone 4848 points, zone de gap ici qui avait défini cette dynamique haussière. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, la séance ne se dégrade pas. Même si on vient marquer une petite bougie rouge, on reportera le signal à la bougie d'après. Et sur cette bougie là, il n'y aurait pas de dégradation supplémentaire. Donc à surveiller, 4848.38, cette zone ici entre le Fibo 23.6 et la zone horizontale. A la hausse, on a cette zone demain, 4903. Pourquoi 4903 ? Parce qu'elle correspond ici à la résistance oblique baissière qui définit la tendance de consolidation. Tant qu'on reste sous cette zone, on ne confirme pas le biais haussier court terme qui avait été impulsé ici par la bougie précédente. Et donc c'est une phase de neutralisation. Donc en fait, on a trois zones. Je vais revenir ici. On va figer la bougie à 4903. Donc les zones ici sont clairement définies. On a la première zone ici sur le trait rouge, deuxième zone ici sur la zone de support. Tant que l'on se situe dans cette zone, même si on marque une petite phase de baisse, on considérera cela comme une phase de neutralisation. Neutralisation de cette tendance. On peut très bien revenir ici sur cette phase, sur une zone que l'on a franchie en gap, la rechercher comme support et quand même ressortir à la hausse. Donc là, neutralisation sur cette zone. Sous cette zone ici, en cas d'un comblement d'un gap trop agressif, on a une dégradation de la tendance avec retour à une tendance baissière courte et court terme. Avec des objectifs qui se situeront au moins sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. A savoir cette zone ici, 3731, 3733 points. Au-delà de cette zone, nous avons une configuration haussière qui se confirme. Invalidation du Harami sur rupture de ce point haut significatif ici, des 4942 points. Et donc poursuite du mouvement en direction du plus haut de cette tendance, à savoir les 5011 points. Donc les deux zones à surveiller, c'est tout simplement 4903 ici pour cette résistance oblique baissière. Et la zone 4838, 48 pour un éventuel franchissement, voire un comblement de ce gap. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette séance aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Majestic qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques, malheureusement il n'y aura pas assez de cas représentatifs pour illustrer cette séance et donc cette configuration. Donc je ne pourrais pas vous donner des statistiques fiables pour demain. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...